vous voyez cela n'est-ce pas, donc il annonce Christ, d'autres personnes aussi annoncent Christ d'autres l'annoncent avec des bonnes motivations, avec des bonnes dispositions mais d'autres le font pour l'achat, pour le vendre qu'est-ce que ça, il a dit ok, soit si c'est un peu comment vous créez, vous n'allez pas vous n'allez pas annoncer, ça vraiment dit qu'en crée vous allez faire comme ça, Dieu va passer par vous faire sa publicité gratuitement c'est un peu comme quand vous donnez les t-shirts par exemple quand vous allez quelque part ou bien vous allez dans une banque ça, ça m'a déjà dit, ça m'a toujours étonné vous êtes dans une banque pour venir déposer votre argent ça veut dire que vous venez vous n'allez pas me dire que je sois, mais c'est la vérité quand même vous ne savez pas, sachez aujourd'hui vous venez donner votre argent pour déposer là-bas vous dites, gardez moi cet argent-ci pour le faire, vous allez venir en route écoutez-moi bien, si vous comprenez ces choses, vous allez réfléchir deux fois c'est-à-dire que vous venez le matin, on dit que non, la banque s'ouvre à 9h aujourd'hui vous venez en route, où ça c'est, ouais c'est comment non vous venez mettre votre argent de donner mais je crois pas, c'est que vous ne voyez pas en amont ce qu'il faut avec l'argent pourquoi je sois, c'est juste aussi là alors, ces personnes-là, c'est vous qui portez votre argent vous dites, voici votre argent, vous déposez là-bas quand vous allez, finalement, quand vous finissez par déposer votre argent ils prennent votre argent maintenant, ils partent quelque part c'est monsieur qui veut l'argent il dit, je te prête l'argent, tu me rembourses avec un pourcentage c'est ton argent que tu viens de déposer en ta ligne il ne te dit pas que c'est ton argent tu ne sais pas ce qui se passe il prend, il vend ça à Adamou Adamou vend le pourcentage, on vend son argent lui n'a pas eu l'argent, il a eu seulement son nom tu veux lui donner l'argent, il vend là-bas, il prend les reçus quand quelqu'un vient vendre, les reçus, il a son argent un jour, tu viens encore il dit que comment il veut faire le t-shirt mais de m'amener encore davantage des clients et il fait le t-shirt de sa banque banque de vol bon, c'est un nom, vous connaissez d'accord banque de vol, tu viens te donner un t-shirt tu dis merci beaucoup tu dis encore merci, il t'envoie à faire la publicité donc quand tu portes le t-shirt tu crois que tu, il aime le t-shirt que tu portes là, quand tu marches tu t'assois quelque part quelqu'un dit que oui, je vais chercher le t-shirt il regarde ton t-shirt il voit, banque de voleurs venez chez nous nous sommes très bons la référence du vol bon, il faut parler comme ça pour vous voyez parce que je ne sais pas si j'ai une banque d'accord alors quand il me dit, wow, c'est la banque qui veut il regarde le numéro qui est donné, il prend le note qui est venu faire la publicité la banque n'a pas fait de publicité n'a pas dépensé de publicité vous avez payé vous avez donné votre argent là-bas vous avez donné le t-shirt que tu es obligé de porter ça tu marches, tu me fais appuyer quand ça ne va pas, il dit que comment je vais faire le t-shirt la prochaine fois c'est sûr qu'il a beaucoup de personnes qui viennent à la maison il te donne le calendrier quand tu sors, quand tu dis que merci beaucoup madame, vous êtes très gentil ici pointe quelqu'un, si tu dois sortir de l'ignorance tu cherches le Saint-Esprit quand tu prends le calendrier tu dis merci beaucoup tu es toi, c'est tranquille tu fais d'abord le t-shirt comme ça, ça le calendrier je lui dis, ah tu vas avoir chaud, pas vrai ? tu viens, tu mets chez toi, ça m'a vu, tu mets chez toi quand les gens viennent à la maison, 7 personnes ils s'arrêtent pendant le temps que tu lui donnes l'eau ils regardent le calendrier la banque, le plus grand voleur la référence, le numéro de téléphone situé la personne s'assoie, il prend le mot 7 personnes tu as fait la publicité à combien de personnes ? quand tu es sur la moto, c'est derrière ton dos combien de personnes tu fais la publicité ? pointe quelqu'un dit, sort de l'ignorance je ne sais pas si vous comprenez ok donc alors maintenant, vous voyez que c'est vous qui le faites on vous utilise comme agent donc normalement, pourquoi tu prends un t-shirt d'une compagnie d'électricité d'une compagnie de téléphonie, ils doivent te payer les gens qui sont sages, les stars, vous voyez et tout, Samuel et tout ils portent une marque de chaussures on dit qu'il a signé un contrat de 10 milliards quand ils portent sa part, ils font ça tu dis, hé, moi ils portent la chaussure comme Eto Eto a fait la publicité, il t'a eu toi tu as l'acheter, tu portes ça gratuit gratuitement, toi tu as aussi qu'on t'a fait la publicité pointe quelqu'un encore dit, sort de l'ignorance sort de l'ignorance voilà on a des problèmes, je vous le dis il est là, on a véritablement des problèmes vous me souviens, n'est ce pas ? normalement, les chrétiens ne doivent pas être dans cette ignorance ça m'a toujours dépassé là ce que je viens de vous expliquer là maintenant ça m'a toujours dépassé, même avant qu'il soit chrétien ça m'a toujours dépassé et quand il vient dans ses institutions, n'importe où il me donne le calendrier il dit, vous me payez ? quand il me paye, il tire encore le calendrier mais il sait que celui-ci est sage il prend ça, il va mettre chez moi pourquoi ? vous me payez combien ? même les taxis mannes, pourquoi on colle les choses sur les voitures ? on les paye ? pas vrai ? on a dit, ok si c'est une compagnie d'électricité on dit que vous avez le carburant, le carburant c'est ça que tu peux utiliser, va à la pompe, tu prends ça pendant combien de temps ? ils font, quand tu andes à l'intérieur, tu vois là pendant que tu t'assois à l'intérieur, tu lis que banque de telles choses, le grand voleur c'est nous tu prends la note, c'est comme ça vous me suivez frère ? alors qu'est ce que vous allez faire ? je suis revenu dans ce qui nous conseille je suis allé là-bas pour faire quoi ? je suis allé là-bas pour faire quoi ? donc désormais, quand vous avez quelque part dans le calendrier même sur le calendrier chez vous vous allez me payer désormais d'accord ? c'est de votre droit vous ne devez pas savoir cela même les jus dont je parle de chaque fois ici vous prenez votre boutée de jus vous dites, j'ai nos cocktails de fruits pleins de fruits, pleins de gourdes tu prends ça, tu fais ça après tu vois que ça a augmenté le taux de sucre dans un pays qui se respecte tu portes plainte à ces sociétés ils vont te parler de payer de l'argent parce qu'ils ont mis un mensonge là-dedans la publicité est un mensonge un mensongère tu abuses là, le sucre t'a donné le truc tu buvais ça, tu crois que c'était le fruit parce qu'ils ont dit, ils t'ont fait croire que c'était le fruit conséquent, tu as l'effet il y a une relation de cause à effet ton diapètre de type A ou bien de type D a été causé par le sucre que tu as pris là-bas un morceau de sucre c'est un lit une bouteille c'est 15 morceaux de sucre comme ils t'avaient mis la profité dans tes yeux jusqu'à tu buvais même 4 par jour voilà le diabète maintenant mais quand les gens viennent, on dit j'ai mon anniversaire, vous achetez c'est quoi, ils boivent le Gino non Gino, c'est le cocktail de fruits qui est dedans ah bon mais en tout temps, là où ils apprécient l'ingrédient écoutez-moi bien vous ne voulez pas qu'ils parlent non ? là où ils écrivent l'ingrédient quand ils veulent mettre Gino, ils mettent un gros caractère ils mettent plein de fruits d'ici les fruits passant sur ça pour que ça vous attire pour mettre l'ingrédient il écrit ça en caractère minuscule tu prends ça pour lisser ton problème tu vas faire l'ingrédient tu cherches, tu ne vois pas, tu déposes vous voyez cela n'est-ce pas ils cachent ce qu'ils ont mis dedans après quand tu mets la loupe ou bien les lunettes tu vois, tu vois l'ingrédient E300 en disant anti et du colorant anti voilà et puis tu finis par là-bas on dit qu'au sucre la teneur on donne ceci finalement il n'y a pas de fruits là-bas mais pourtant ils ont dit Gino cocktail des fruits pleins des fruits pleins de goûts que tu ne pardonnes seulement donc tu quittes tu dis Madeleine va au bas là-bas achète moi ce qui me donne le diabète là tu bois ça bien tu dis achète moi ce qui est le glace c'est bien tu achètes deux tu bois après tu pars encore celui qui fait ça c'est son ami qui est à la pharmacie quand tu rentres là-bas tu finis tu pars à la pharmacie tu pars il dit non il dit non il faut manger des choses sucrées alors que c'est son frère qui fait des choses sucrées quand ça ne va pas ça racle il y a le croquement à ceux qui vendent les sucrères c'est sa petite soeur donc tu échappes à un tu tombes sur eux sur l'autre voilà là on se trouve dans une société capitaliste revenons dans les choses de l'esprit maintenant non on